La vie de Bauden Abbé 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 « Grandier, non ? » s'indigna la duchesse. « Pour qui me prends-tu ? J'ai simplement interdit à Doris de communiquer avec lui de quelque façon que ce soit. » « Et pourtant vous pensez qu'il se voit encore ? » David Frauley lâcha la duchesse comme si le nom lui écorchait la bouche. David Frauley, songe à Luc un peu plus tard dans l'atelier du peintre, possédait un médiocre talent. Il gagnerait sans doute à peu près sa vie en flattant grossièrement ses modèles, mais sans parvenir à saisir l'essence de leur personnalité. S'il pensait devenir un jour aussi célèbre que Reynolds, il courait une sévère déception. Frauley refusa d'abord de dire un seul mot sur ses relations avec Doris. Mais Luc ne lâcha pas prise et il finit par admettre qu'il s'aimait, qu'il souhaitait se marier. Il l'entretiendrait grâce à son travail. Elle avait déjà reçu des commandes de personnes influentes. La duchesse de Harandon n'en était un exemple. Elle serait bientôt à la mode et évoluerait dans la haute société, comme si elle en avait toujours fait partie. En outre, Lady Doris aurait sa dote. Lady Doris Kendrick est une jeune personne immature, aveuglée par le romantisme, dit Luc en s'assayant sur un vieux sofa éventré sans y avoir été invité. L'idée de mourir de faim dans une mansarde en compagnie d'un artiste obscur lui plaît infiniment. Mais elle est habituée à un tout autre mode de vie. Frauley, elle serait incapable de s'adapter à supposer que je le lui permette. Elle serait vite la plus malheureuse des femmes. Je vois, dit le peintre, sans dissimuler le mépris qu'il ressentait pour son trop élégant visiteur. Mais moi je ne suis pas sûr de pouvoir m'adapter à la vie sans elle, votre grâce. Ah ! Luc l'observait entre ses paupières mi-closes. Je me demandais, poursuivit-il, combien ? Frauley fouillait son regard. Cinq mille livres, dit-il. Luc demeura silencieux un instant. La dote de Doris est bien plus importante, dit-il enfin. Vous auriez dû demander davantage, Frauley. Dix, voire vingt mille. L'artiste tenta de masquer son désappointement. Je ne suis pas intéressé par l'argent, marmonna-t-il, mais il me sera difficile de renoncer à elle. Je l'aime. Alors vous avez eu tort de sous-estimer votre amour, dit Luc, en se levant pour se diriger nonchalamment vers le jeune homme. Mais peu importe, ma réponse aurait été la même. Que vous exigiez cinq, dix ou vingt mille livres, et ma réponse la voici. Avant d'avoir compris ce qui lui arrivait, Daniel Frauley se retrouvait les quatre fers en l'air, à palper précautionneusement sa mâchoire en dolorie. Luc regarda, contrarié sans point, qui rougissait légèrement. « Il est bien évident, dit-il de la même voix doucereuse, qu'à partir de cet instant vous vous tiendrez à l'écart de Lady Doris Kendrick. » L'artiste resta, où il était, sur le plancher, jusqu'à ce que son visiteur ait franchi la porte. Luc s'arrangea ensuite pour avoir un entretien privé avec sa sœur, hors de la présence de la duchesse. « Tu crois ? » s'écria Doris, les yeux écarquillés quand il lui eut parlé. « Je lui ai interdit d'avoir le moindre contact avec toi, » répéta Luc. « Vraiment ? Et tout ça parce qu'il est artiste, parce que son père tient un débit de boisson, parce qu'il n'est encore ni riche ni célèbre ? Je dois épouser un homme titré et fortuné, même si je ne suis pas heureuse avec lui. » « C'est bien ça, Luc ? » « Ma chère, » rétorqua-t-il froidement, « je suis plus âgé et plus raisonnable que toi. » « Notre mère également. » « Aussi sommes-nous à même de juger qui peut ou ne peut pas te rendre heureuse. » « David Frawley en serait incapable. » La jeune fille respirait avec peine. Ses yeux lançaient des éclairs. En soupirant, Luc se prépara à affronter une crise d'hystérie typiquement féminine, ce qui l'avait en horreur et s'efforçait d'éviter dans la mesure du possible. Les femmes ne savaient pas se battre à la loyale. Elles mordaient, griffaient, donnaient coups de poing et coups de pied, juraient comme des poissardes. Mais si un homme se risquait à leur infliger la moindre petite tape, elles hurlaient à l'assassinat et tout le monde prenait leur partie. Cependant, Doris n'explosa pas, comme il le redoutait. De grosses larmes roulaient sur ses cheveux. « Toi non plus, Luc, » murmura-t-elle. « Toi non plus, tu ne vois pas que j'ai des sentiments, des rêves bien à moi, parce que je suis la fille d'un duc. Je devrais être assuré d'un avenir à la hauteur de ma situation, quelles que soient mes préférences. Tu te crois obligé de diriger ma vie comme si j'étais une chose et non un être vivant, avec ses propres penchants ? » Luc se rendit compte aussitôt qu'il avait commu une erreur, des erreurs. Il aurait dû parler avec sa sœur avant d'aller voir Frowley, essayer de la convaincre qu'une telle union était impensable, qu'elle ne lui apporterait pas le bonheur. Quant à cet entretien, il aurait pu le mener différemment, ne pas essayer d'épargner son amour propre en omettant de l'informer que son soupirant n'avait pas hésité à renoncer à elle contre une jolie somme d'argent. Mais il avait choisi la voie de l'autorité. Il s'y tiendrait. De toute façon, elle ne l'aurait sans doute pas crue s'il avait dit la vérité. Il n'avait jamais eu à diriger une jeune sœur. Et ce qui lui paraissait limpide à lui ne l'était pas forcément pour elle. « Anna ne t'a pas parlé ? » demanda-t-elle. « Si. » Anna lui avait dit que Doris était tombée amoureuse avec tout l'enthousiasme de la jeunesse, mais que l'objet de son amour n'était peut-être pas un parti concret pour elle. Néanmoins, c'était un véritable attachement, avait-elle ajouté, et les jeunes gens souffraient autant que les adultes, parfois plus. Elle avait supplié de traiter sa sœur avec gentillesse. Seulement, il ignorait tout de la gentillesse et il n'était pas sûr que ce fût une solution. « La vie était rude, c'est le sang cruel. Il avait appris d'expérience et ne s'en portait pas plus mal. » « Je suis désolé pour Anna, » dit très calmement Doris. « Désolée qu'elle t'ait épousée. » C'était à peu près ce qu'avait dit Ashley et Anne. « Un jour, » répliqua-t-il, « tu verras que j'avais raison, que c'était pourtant bien. Je me demande si les parents et les frères aînés sont sincères quand ils disent ça. Jamais je n'aurais cru l'entendre de ta bouche, pas toi, Luc. » « Maintenant, » insista-t-il, « tu dois me promettre de ne plus communiquer avec ce fraoulé. » « Et que feras-tu si je refuse de promettre ? » « Ou si je ne tiens pas cette promesse, tu me flanqueras une fessée ? » « Je ne profère jamais de menace en l'air, Doris. » « Sache seulement que si tu désobéis, tu t'en mordras les doigts. » « Si ce n'est pas une menace, » elle regardait droit dans les yeux. « Quand il fait de toi en France, Luc, si j'ouvrais ta veste, ton gilet, ta chemise, est-ce que je trouverais une cicatrice du côté gauche, là où il t'a amputé du cœur ? » Sur ce, Doris sortit en courant de la pièce sans avoir rien promis. Luc soupira. Il avait renoncé à souhaiter que Georges fût encore en vie et nantit d'une douzaine de fils. Il avait renoncé à vivre à Paris, laissant sa famille se débrouiller seule. Pourtant, parfois, il enrageait contre les destins qui lui avaient imposés des responsabilités dont il ne voulait pas au détriment de sa sérénité. Durant les semaines suivantes, tout semblait se dérouler dans la paix. La douirière pensait que l'aventure de Doris était terminée. Et celle-ci, si elle se montrait froid envers son frère, si elle l'évitait, ne semblait pas se consommer d'amour contrarié. Elle ne manquait pas une danse au bal. Elle babardait avec des jeunes gens en réception au cancer. Or, elle était fort entourée et par des parties plus que convenables. Peut-être tomberait à l'amoureuse de quelqu'un d'autre avant qu'il ne soit temps de regagner Boudon à paix. À son âge, on oubliait vite. Luc se rappelait cependant quelqu'un d'aussi jeune, lui-même, qui avait eu bien du mal à oublier. Il avait vécu une année d'enfer. Quant à son mariage, Luc le regrettait de moins en moins. Anna était vive, gaie, délicieuse en privé, charmante en public et passionnée dans l'intimité. Souvent, il lui faisait l'amour l'après-midi afin qu'il puisse prendre quelques repos la nuit, disait-il. La première fois, elle fut un peu gênée de n'avoir ni la pénombre ni les draps pour se dissimuler. Mais Luc ne fut pas lent à la convaincre, avec son corps plutôt que, par des mots, d'accepter sa propre beauté, sa sensualité. Pourtant, étrangement, lorsqu'il ne faisait pas l'amour la nuit, il restait quand même avec elle. Il ne la touchait pas, mais il était apaisé par le bruit léger de sa respiration. Par son parfum, il dormait mieux avec elle que seul. Et c'était encore une des découvertes agréables de cette union. Ils se donnaient mutuellement du plaisir, tant dans leur relation privée que lors de manifestations mondaines. Ils se rendirent à toutes les réceptions, ou presque, de la saison. Ils reçurent aussi. Elle a été toujours une hôtesse parfaite et gaie. Tout le monde l'adorait. Les hommes enviaient Luc, qui prenait un plaisir évident, à contempler son épouse, tandis qu'elle ne le quittait guère des yeux non plus. En vérité, le plaisir était un ciment plus ferme, plus solide que l'amour. En fait, il était heureux que la révélation de leur nuit de noces et le silence qu'elle lui avait opposé le lendemain ait tué dans l'œuf la stupide infatuation qu'il commençait à éprouver pour elle. Pas de véritable profondeur dans leur relation, seulement du plaisir, et c'était bien ainsi. Il avait légèrement changé de vie, bien sûr, mais ce n'était pas désagréable. Et si l'existence s'organisait de cette façon, il pourrait presque se sentir aussi bien en Angleterre qu'à Paris. Puis il y eut le soir du bal masqué dans les jardins du Ranelaf, et dès le lendemain matin, il comprit qu'il ne pouvait repousser davantage son retour à Bowden Abbey. Sa vie allait changer de nouveau, et cette perspective ne lui souriait guère. Les jardins du Ranelaf, dans Chelsea, avaient été ouverts seulement quelques années plus tôt, et la haute société en raffolait toujours. Dans la vaste rotonde, on pouvait se promener ou boire le thé en écoutant de la musique. Plus prisé encore était le parc, avec son lac artificiel, son canal, ses barques et sa pagode chinoise. Les amoureux avaient une prédilection pour les allées, qui bordaient le cours d'eau, particulièrement le soir, lorsque des centaines de lampes illuminaient les arbres. Anna n'y était jamais venue. Elle n'avait jamais non plus assisté à un bal masqué. Elle était toute excitée, cette idée. Bien qu'elle fût une femme mariée, elle avait parfois l'impression que toute la jeunesse dont elle avait été privée, lui était enfin offerte. À l'âge de 25 ans. Au reste, Luc ne lui faisait pas reproche de son enthousiasme. Au contraire, il se contentait de la regarder comme avant leur mariage, et elle adorait ça. Elle continuait à flirter avec lui en public, bien qu'ils fussent mariés et amants depuis un mois. Elle se déguisa en princesse turque, ou plutôt en courtisane de harem. Lui dit Luc quand il l'avait habillée. Elle ajouta qu'il la prendrait volontiers dans le sien, et elle bâtit des cils avec coquetterie au-dessus du voile qui dissimulait le bas de son visage, rougissant sans qu'il s'en rendit compte devant le désir qu'elle lisait dans ses yeux. Elle se sentait délicieusement libre, féminine et un peu perverse. Dans son pantalon bouffant rouge et sa blouse de soie gansée d'or, elle avait l'impression d'être nue malgré le cafetan qu'elle portait par-dessus, et il lui semblait étrange de se déplacer sans ses paniers. Bien que son corset fût aussi serré que d'habitude, sur sa chevelure non poudrée, elle portait une petite calotte de velours ornée de perles. Luc lui avait refusé le plaisir de paraître à ses côtés en sultan. S'il était sultan, avait-il objecté, il ne l'emmènerait certes pas à un bal masqué, l'offrant ainsi à la convoitise de tous. Il l'enfermerait dans le quartier des femmes, sous la garde de douze, un nuque musclé et patibulaire. Elle choisit donc de porter un demi-masque et un domino. Pourtant, Anna le trouvait plus splendide que n'importe quel sultan. Agnès, accompagnée de Lady Stern et de Lord Queen, se traversit en bergère. Doris en Diane Chasserez, Anna passait beaucoup de temps à bavarder avec eux entre les danses et les rondes. Elle était fort amusante de chercher à deviner l'identité des invités. Certains messieurs restaient à l'extérieur sans doute des personnes mal acceptées dans la haute société, pensa Anna, mais qui étaient tout de même prêtes à payer le droit d'entrée. Elle-même ne passa pas toute la soirée à l'intérieur. Elle alla se promener une bonne heure avec Luc au bord du canal. Et elle aurait aimé s'y attarder davantage si les obligations mondaines ne les avaient forcées à rentrer. C'était délicieux, le romantisme. Elles s'appartenaient, ils étaient amants et mêles. Elle serra les bras autour d'elle sur le secret espoir qu'elle sentait montée dans son cœur depuis quelques jours. Il parlait peu et Anna, heureuse, regardait le reflet tremblant des reverberts dans l'eau en imaginant que Luc ressentait quand même la magie de l'instant, qu'il y avait peut-être un peu plus entre eux que le lien du plaisir. De sa main libre, il couvrit la sienne, posée sur son bras, et elle fut émue de l'intimité de ce geste. Une fois revenue dans la rotonde, elle s'assit près de Doris. Elle s'était restée amie malgré la querelle avec Luc. Si on pouvait parler de querelle, en fait, il semblait que Luc n'ait pas mené l'affaire Fraoulé au mieux. Il avait interdit au peintre de revoir Doris, avait-il dit. Quand l'homme avait protesté, Luc l'avait menacée puis il lui avait offert de l'argent, 20 000 livres, pour rester à l'écart de la jeune fille. Daniel avait refusé alors Luc l'avait frappée. L'histoire avait été racontée ainsi par Doris elle-même. Anna essayait de l'oublier car c'était une manifestation supplémentaire du manque de respect pour l'opinion féminine, de la suprématie du mal. Peut-être, Luc n'avait-il pas eu tort, mais il y avait sûrement un moyen plus diplomatique de dissuader Doris. Les hommes ne choisissaient jamais la manière douce, ils ne connaissaient que la force. Cependant, la façon dont Doris racontait l'histoire prouvait que les jeunes hommes ne s'étaient pas laissés intimider et qu'ils étaient arrivés à communiquer malgré tout, au moins par courrier, pourvu que le désespoir ne les conduise pas à commettre une folie. Anna aurait aimé confier ses inquiétudes à Luc, mais comment punirait-il sa soeur pour avoir reçu une lettre défendue, même s'il s'agissait seulement d'une lettre d'adieu ? Doris contenait mal son excitation ce soir-là. « Quelle belle réception ! » s'écria Anna. « Ces costumes, ce décor, les jardins doivent être magnifiques dans la journée, la nuit, ils sont enchanteurs. » Doris crut-elle obscurité, l'extérieur de la rotonde, cela m'indiffère, dit-elle. Elle se pencha pour regarder passer au loin un homme en domino sombre. « Je ne tiens pas à cette vie de richesse et de plaisir superficiel. Il ne signifie rien pour moi. D'ailleurs, j'ai l'intention d'y renoncer. Je veux être heureuse. Anna fut aussitôt persuadée qu'un rendez-vous avait été arrangé. Quelle meilleure circonstance qu'un bal masqué dans les jardins du Rhinelaf. Mais envisageait-elle seulement de rencontrer Daniel quelques minutes ? Ses paroles suggéraient bien davantage. « Doris, » dit-elle en lui posant la main sur le bras, « Qu'avez-vous en tête ? » « Moins on en dit, mieux ça vaut, » répondit la jeune fille. « Je vous aime bien, Anna, et je vous plains d'avoir épousé Luc, qui est devenu un monstre sans cœur. J'aurais voulu que vous le connaissiez quand il était ce que j'avais de plus cher au monde. J'ai de l'affection pour vous, mais vous êtes sa femme, et vous pourriez vous croire le devoir de lui répéter ce que je vous confierais. Mille vaut que vous ne sachiez rien. Oh, la petite folle ! Ne commettez pas un acte que vous regretteriez par la suite, Doris. Cela ne risque pas, protesta Doris avec fougue. Jamais je ne regretterai ce que je vais faire ce soir. Elle éclata brusquement de rire, c'est-à-dire danser avec les plus beaux jeunes gens de l'Assemblée. À cet instant, Lord Queen s'inclina sur la main d'Anna pour solliciter l'honneur d'une danse. Elle se leva en souriant. Pas le semble. Je ne résiste pas au plaisir d'esquisser quelques pas avec une jeune rescapée du harène. Mon oeuvre a une sacrée chance. Anna, comme d'habitude, chercha son mari du regard. Il bavardait avec quelques messieurs et l'a fixé entre les fentes du masque. Elle ne pouvait voir son sourire sous le voile aussi lui adressa-t-elle un message des yeux. Qu'en voulait faire, Doris ? Passer assez de temps avec Daniel pour que Luke soit obligé de consentir au mariage ? S'enfuir avec lui ? Il fallait qu'Anna parle à son mari. Toutefois, elle hésitait. Il pouvait ne s'agir que d'une innocente rencontre qui ne ferait pas grand mal. Mais Anna n'y croyait guère. D'autre part, si elle se trompait, si le jeune homme ne venait pas, elle mettrait Doris dans l'embarras pour rien. Ce qui était terrible, se dit-elle, c'était qu'au bout d'un mois de mariage, Luke et elle n'avaient pas établi de réelle relation. Habituée à leur galant marivaudage, elle se sentait presque gênée quand il s'agissait de s'entretenir avec lui de problèmes sérieux. Anna dansait, souriait, ses yeux brillaient, et elle s'inquiétait. Après tout, il suffisait sans doute de garder un oeil sur Doris et de s'assurer qu'elle ne commettait rien d'irréparable. Ce fut au cours de la danse suivante pour laquelle Doris avait refusé deux invitations et se tenait près de la porte, qu'un homme, vêtu de gris, s'approcha d'elle. Mais pas pour l'entraîner sur la piste, ils disparurent si vivement qu'Anna ne vit à peine partir. Elle dansait alors avec un certain monsieur Hartwell et elle chercha sa belle-mère des yeux. La durière se tenait le dos à la sortie. Anna se tourna alors vers son époux qui la contemplait toujours. Il dut se rendre compte que quelque chose n'allait pas car elle s'était arrêtée de danser et se précipita vers elle. « Ma femme ne se sent pas bien, Hartwell, » dit-il poliment. « Voulez-vous l'excuser ? » Monsieur Hartwell s'inclina en murmurant quelques mots courtois. « Que se passe-t-il, ma chère ? » demanda Luc en la guidant habilement parmi les danseurs jusqu'au bord de la rotonde. « C'est Doris, Luc. Je craignais qu'elle n'ait rendez-vous avec son jeune homme ce soir et elle vient de s'éclipser avec un individu masqué. J'ignore s'il s'agissait de lui mais de toute façon, il n'est pas correct qu'elle soit seule avec un homme. » « Ne bougez pas, » dit-il d'une voix ferme. « Je reviens. » Elle se dirigeait vers les grilles du parc en scrutant les allées où sa soeur aurait pu se promener en galante compagnie. Anna hésita un instant avant de se lancer derrière lui. « Luc, ne soyez pas trop sévère avec elle. Elle est jeune, elle se croit amoureuse, elle est persuadée que c'est sa seule chance de bonheur. » Il ne répondit pas. Elle cherchait toujours le regard perçant et Anna frissonna. Elle semblait prêt à tuer. Les deux amants approchaient des grilles quand Luc l'est là. Elles se retournèrent la main dans la main et Doris laissa échapper un petit cri de terreur. Puis elle posa sur Anna un regard lourd de reproche. Celle-ci baissa les yeux. « Fouyez savoir où vous alliez, » tous les deux, demanda Luc d'une voix dangereusement douce. « Oui, » répondit Doris avec des filles. « Nous partions pour nous marier. » « D'ici à quelques minutes, ma chère, » rétorqua Luc, « tu seras en train de rentrer à la maison avec notre mère. » « Vous cherchez vraiment les ennuis, Frauley ? » « Votre sœur veut se marier, » répondit le peintre vibrant de colère. « Et moi aussi. » « Je n'en doute pas. Après tout, ça d'autre vaut plus que les cinq mille livres que vous avez demandé en guise de dédommagement. » « Menteur ! » criait Doris. « C'est toi qui as proposé de l'argent, Luc. Vingt mille livres et Daniel a refusé. » « Vraiment. » Ce détail a dû m'échapper. La voix était toujours aussi neutre, aussi effrayante. Soudain, Frauley dégueulasse son épée qu'il pointait sur Luc. Anna tremblait de tous ses membres. « Vous ne pourrez pas nous arrêter, Arndon. Restez où vous êtes si vous ne voulez pas prendre un mauvais coup. Nous partons, Doris et moi. » Luc ne bougea pas, ne changea pas d'intonation. « C'est grotesque, mon cher. Renoncez à vos projets pendant que vous en avez encore la possibilité. » Frauley commit l'erreur de ricaner et l'épée de Luc fut dans sa main avant même qu'Anna l'ait vu la sortir de son fourreau. Une seconde plus tard, l'arme de Frauley volait pour retomber quelques mètres plus loin et la pointe de celle de Luc était sur sa gorge. Une goutte de sang coulait le long de son cou. « Vous allez partir, Frauley, et seul, » dit Luc, toujours aussi calme, avec votre vie et tout votre sang si vous êtes raisonnable. Mais si vous vous approchez de nouveau de Lady Kendrick, je ne réponds plus de rien. « J'aurais pu accepter que vous la rencontriez de temps en temps en présence d'un chaperon si vous ne vous étiez montré aussi avide d'accepter mon argent que d'épouser ma sœur. Je l'aurais fait en espérant qu'elle comprendrait qu'un tel changement dans son style de vie ne lui apporterait pas le bonheur. Mais à présent, au cas où vous tenteriez de communiquer avec elle, ce serait au péril de votre vie. Vous pouvez récupérer votre épée, » ajouta-t-il en rang des non-lacés. Frauley ne se le fit pas dire deux fois. Doris, qui était restée immobile et silencieuse jusqu'à ce que le peintre ait disparu, se tourna en vint enfin vers son frère. « Je te hais, » dit-elle d'un temps neutre, « et je m'enfuirai avec lui à la première occasion. » Luc ne la quitta pas des yeux, même quand il s'adressa à sa femme. « Anna, auriez-vous l'obligence de prier ma mère de venir ici ? Expliquez-lui qu'elle doit ramener Doris à la maison, s'il vous plaît, et restez avec Lady Stern en attendant que je vous rejoigne. » Anna se hâte vers la rotonde. Elle comprenait ce qu'avait dû éprouver Judas Iscariot quand il avait quitté le jardin de Gethsémane. Trahissant, sauf que Doris avait été sauvée d'un avenir désastreux si ce que Luc avait dit au sujet de l'argent était vrai. Or, elle penchait pour sa version plutôt que pour celle de Doris qui venait de Frauley. Cinq minutes plus tard, la duchesse douérière se dirigeait vers les gris après qu'Anna lui eut résumé la situation. Anna seule, à l'extérieur de la rotonde, la regarda s'éloigner. Elle profitait de cet instant de solitude pour se calmer avant de retourner comme ne lui avait demandé Luc près de sa marraine. Elle allait s'y décider quand une grande ambre noire vint s'interposer entre elle et la plus proche lumière. Enfin seule, prononçant une voix atrocement familière. Bien joué, mon Anna.